La filière charcuterie au CEPROC, c'est une filière historique qui a promu des grands noms de la profession. Ici, les jeunes sont encadrés par des formateurs expérimentés. Ils disposent d'un grand enseignement général et professionnel. Je tiens aussi à souligner que la charcuterie est de plus en plus féminisée. Mais ici, ils disposent déjà d'une équipe soudée et expérimentée. Et de plus, des interventions assez régulières de maillets de France ou de chefs d'entreprise artisans. Il y a aussi souvent au CEPROC des concours qui sont organisés, comme le concours du meilleur apprenti de France. Ici, ils ont des laboratoires adéquats pour travailler. Ils ont de la place, du matériel de qualité. Et aussi, vu que le CEPROC, plusieurs filières peuvent échanger avec d'autres apprenants ou d'autres professionnels. Ils peuvent être amenés à aller en pâtisserie ou à aller en cuisine. Il y a le cursus par apprentissage. Pour les 15-29 ans, il y a le début, le CAP Charcuterie Traiteur, en deux ans ou en un an. Ensuite, il y a la mention complémentaire Traiteur, en un an. Et ensuite, le crevet professionnel, en deux ans. Il y a aussi le cursus en formation continue, qui est payante pour les plus de 29 ans. Le secteur culinaire est un secteur en tension, où chaque année, il y a plus de 50 000 postes qui sont non pourvus. Il y a aussi la possibilité de continuer un petit peu en entreprise, dans le but de s'installer ou de reprendre une entreprise. Et aussi, vous avez la possibilité de faire une carrière à l'international, où la gastronomie et le savoir-faire français est vraiment reconnue dans le monde entier.